Vous mettez de l'huile sur le feu, vous mettez de l'huile sur le feu. Jérusalem n'a jamais été la capitale d'aucun autre pays à travers les 2000 ans d'histoire. Je ne veux pas vous décevoir, mais Jérusalem, Est, Ouest, il y a une unanimité totale pour tous les Israéliens de gauche et de droite. Restera la capitale indivisible du peuple juif et l'État d'Israël. Ça vous fait mal, mais ça ne changera pas. Il faut que vous compreniez cette situation. David Guéraud ? Oui, M. Habib, vous avez parlé de Jérusalem comme capitale une et indivisible d'Israël. Cette qualification, je vous le rappelle du point de vue du droit international, est condamnée par l'ONU. Elle est condamnée par la résolution 478 du Conseil de sécurité, qui a été adoptée à l'unanimité le 20 août 1980. Que dit cette résolution ? Elle demande à Israël de mettre fin à l'occupation de Jérusalem et à la modification du caractère juridique et géographique de la ville. Pardon, M. Meilleur Habib, mais votre déclaration est une déclaration du point de vue du droit international qui est hors la loi. Je le dis et je le redis. Nous n'avons aucun intérêt. Non, c'est totalement vrai, c'est la résolution 478 de l'ONU. J'invite tout le monde à la consulter. C'est la même OEU qui met à la tête la commission des droits de l'homme des Iraniens et des Libyens, c'est ça ? Répondez à cette question. Vous contestez l'ONU ? Je conteste certaines décisions de l'ONU. Il y a des Chinois, des Russes, des Français. Parce que lorsqu'on met à la commission des droits de l'homme des Libyens, des Iraniens, qu'on connaît la seule démocratie du monde. Lorsque vous parlez d'apartheid alors que ce pays a vacciné juifs, arabes, catholiques, chrétiens, tout le monde est vacciné. Tous les travailleurs palestiniens ont été vaccinés. Lorsque vous procédez à des fake news, à des fausses, parce que c'est ça la réalité. On peut vous répondre ou pas, M. Habib. – Écoutez, M. Guiraud, tout le monde est pour une réconciliation. Mais sur la base, on ne peut pas faire une ré... – Attendez, attendez, on ne peut pas faire une réconciliation. – Je vais juste vous dire une chose. Vous contestez la présence de certains pays à l'ONU. Il ne vous aura pas échappé que le principe de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, c'est d'organiser les nations partout dans le monde. Donc plus il y a de gens dans l'ONU, plus l'ONU prend en force. Maintenant, je vous cite la résolution de l'ONU. Vous faites une chose qui est grave, parce que je n'ai pas l'impression que vous voulez beaucoup la paix. Vous faites une chose qui est grave, vous dites que la résolution 478 du Conseil de sécurité de l'ONU est une résolution historiquement fonce. Mais M. Habib, ce n'est pas vous qui faites les lois internationales. – Ça ne va pas échapper. Je vous rassure, je sais que c'est un mois. – Les Nations Unies ont décidé. Je rappelle quand même à ce titre.